bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien une fois n'est pas coutume je fais une vidéo un petit peu actualité drama on l'appelle comme vous voulez je suis obligé de faire cette vidéo ça concerne mon poteau mais aussi mon collègue marvel fitness l'affaire marvel fitness c'est pas une vidéo pour dire ouais le corps adverse a trafiqué ça a monté ça a fait la victime ou marvel a déconné sur ci ça ça débunk si ça ça la dick pic non 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 tout le monde l'a fait tout le monde l'a refait il y a un truc qui s'appelle le karma et un truc qui s'appelle tout fini par remonter la surface d'accord donc à la finale au final on va savoir ce qui se passe je remercie tout d'abord théo alias monsieur jaune sur insta twitter très marrant d'ailleurs qui a vraiment donné son maximum pour relier les proches de marvel fitness nous les youtube heures les amis proches etc la famille et l'avocat juan branco qui a appris qui a repris l'affaire depuis le premier jour où marvel est derrière les barreaux jusqu'à aujourd'hui théo a fait son maximum c'est grâce à lui que l'affaire prend un nouvel essor et qui a potentiellement une nouvelle issue pour marvel même si ça va prendre du temps bon je vais surtout axé cette vidéo sur trois points les trois points qu'on peut retenir donc là en fait on va prendre du recul ensemble sur cette affaire c'est pour ça que j'ai pas sorti une vidéo directement sinon de 1 j'allais dire n'importe quoi j'allais dire ouais la blonde c'est nul inutile nul c'est on prend du recul intelligemment sur 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 l'affaire donc le premier point c'est évidemment ça saute aux yeux l'inégalité la différence de classe sociale voire la discrimination on a un camp où il ya juste un rêve qui s'insère c'est un renoi un renoi de cité comme on peut dire un frérot comme nous tous et l'autre camp genre les petits mignons babtou etc tranquille il ya de tout pour faire un monde en france t'as vu il faut dire les choses comme comme elles sont bon qu'est ce qui s'est passé c'est que bon au final le grand renoi méchant s'est retrouvé derrière les barreaux si ça avait été un bateau qui s'avait été moi je le sort est ce qui leur était différent on le sait tous évidemment oui j'ai le droit de dire ça j'ai le droit de dire ça le truc c'est que c'est c'est la façon dont ça a été repris par les informations les informations n'ont attendu que la fin de l'audience pour interviewer le camp adverse jamais ils ont interviewé marvel ils ont direct sauté sur l'affaire pour faire passer le message le sachet les messages de l'état t'as vu de base d'ailleurs patrie c'est vrai il en parlait minorité sont tu vois c'est comme ça donc ils ont pris le truc genre le grand méchant renoi il a harcelé des petits mignons état qu'il est en prison voilà c'est le premier message qu'on peut retenir de la ferme la belle fitness en 2020 on a toujours ça et c'est pas normal c'est sûr que il y aura encore de la lutte face à ça mais il faut pas laisser passer ça il faut pas oublier ça les gars il ya une lutte de classe sociale la discrimination qui est évidente ne laissons pas passer ça c'est le premier point le deuxième point c'est ça a révélé la face de certaines personnes à l'aise les influenceurs tu te proclames influenceurs c'est cool de montrer tes pecs de montrer tes fesses très belle fesse très beau pecs c'est cool de faire déplacement de produits sur je sais pas quoi qui sert à rien on se bat les couilles c'est cool de dire que ouais vous m'avez vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce que ce que je portais dans la dernière story personne n'a demandé ce que tu portais on s'en bat les couilles fait soit un petit peu intelligent n'aie pas peur de perdre des followers n'aie pas peur de que des gens aient un mauvais avis de toi la roue tourne le lendemain ils ont oublié ce que t'as fait t'as vu n'aie pas peur tu es obligé de prendre position d'un côté ou de l'autre ou même de dire t'es neutre prends position c'est ton rôle d'influencer d'accord je m'estime pas influencière parce que je fais rien je fais juste mes trucs mais quand même je prends position parce qu'il ya des gens qui me suivent donc je suis obligé de donner un avis d'expliquer et de détailler mon avis je suis obligé par rapport aux gens qui me suivent d'accord donc c'est qu'ils n'ont pas pris position vous avez manqué à votre devoir c'est comme voter et vous avez été bête pourquoi c'est surtout dans le point 3 vous allez comprendre pourquoi je dis que vous avez été bête donc là en fait ce qui s'est passé c'est que on a vu les grands moyens youtubeurs qui sont chez dessus qui ont eu peur de perdre des followers on a vu aussi des gars des vaillants qui jusqu'à du premier jour jusqu'à aujourd'hui ne lâchent pas ne lâchent pas c'est à dire dès que le camp adverse je sais pas quoi faisait un truc ils étaient là bon on va retrouver la vidéo de marvel on va screen ça on envoie là on envoie un dossier à l'avocat on remplit ça on va des bains que si on a des bains que ça reste que non ça c'est faux il lâche pas et franchement force à vous les gars vous êtes des hommes mais comme je dis à mes amis d'un action plus jeune que moi je leur dis les gars ne vous ouvrez pas trop aux personnes que que vous fréquentez vous êtes là ouais frérot machin tout ça c'est fluide vous entendez bien c'est des potes de soirée vous déconner ses fluides tu t'ouvres à cette personne tu sais pas en fait tu sais pas qui elle est vraiment je leur dis tant que vous votre amitié n'a pas affronté une épreuve une galère ensemble tu ne verras pas la véritable face de cette personne le véritable visage de cette personne que cette personne va rester avec toi ou au contraire cette personne va partir à la moindre galère d'accord ou va te tirer dans le dos ne vous ouvrez pas c'est exactement ce qui s'est passé grosse galère de youtube on a vu la vraie face de certaines personnes de certains youtubeurs alias le gros port le gros port qui a fait une vidéo il a surfé sur l'affaire la vidéo tu as vu beau décor bien monté petite musique il parle bien tu as l'impression que en fait les informations c'est lui qui les crée d'accord et tu crois ce qu'il dit c'est la première vidéo qu'il a fait sur marvel bon il dit c'est cool prend clairement position pour marvel bon le problème c'est qu'il a mis 7 pubs dans cette vidéo soit l'argent que tu gagnes sur ces pubs je les verse dans la cagnotte soit tu mets pas de pubs d'accord de 1 de 2 quand le camp à baisse a sorti la vidéo le gars il a ressorti une vidéo pour changer d'avis vous voulez de gang et il a supprimé sa dernière vidéo comme quoi il a reçu des menaces et tout bon si tu as reçu des menaces déjà te laisse pas faire ou porte plainte c'est quelque chose montre nous c'est quoi les menaces on va être avec toi tu vois on va t'aider en fait non tu es juste un métaux tu as juste changé de tu vois la supprimer sa dernière vidéo je pense qu'elle est en repartorie les gains sont encore de l'argent et voilà le gars a surfé sur la vague et là on a vu le vrai visage de la personne c'est le deuxième point à retenir de cette affaire le troisième point les gars pour moi c'est le plus important c'est la liberté d'expression et l'avenir potentiel de tous les youtubeurs même instagrammeurs attention toutes les personnes qui émettent un jugement sur des réseaux sociaux publiquement l'avenir est potentiellement en danger et a potentiellement changé pourquoi parce que si cette affaire reste telle qu'elle à savoir marvel qui a émis son jugement qui à la base dénonce les vérités certes il dénonce les vérités il ya l'art et la manière il ya des façons de faire plus ou moins bonnes c'est le seul qui dénonce les vérités vraies qui dérange c'est pour ça qu'on a fait chier c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui donc si tu dénonce des vérités soit sur des personnes sur un business sur une marque peu importe et qu'en faisant ça tu te retrouves derrière les barreaux si l'affaire en reste là que marvel prend son 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 année ferme derrière les barreaux à la suite de tout ça qu'est ce qui va se passer c'est que si demain je fais une story instagram vous faites une vidéo youtube sur une personne qui a un business ou sur un business ou sur une marque peu importe la marque bêtement complément un truc qui déplaît la personne va se dire ah il ya eu jurisprudence marvel fitness je vais faire comme le camp adverse ça me déplaît c'est uniquement business je monte un dossier je vais porter plainte et ben c'est ce qui va se passer sur chaque chose qui va ressembler à cette affaire si l'affaire en reste là si marvel reste en prison pour ses faits et torts c'est l'avenir de youtube c'est l'avenir des réseaux sociaux potentiellement d'accord donc c'est pour ça que j'en veux aux influenceurs d'une paraproposition vous n'avez pas eu assez d'intelligence et de projection pour anticiper ça d'accord vous avez juste pensé à votre nombril à vos followers à vos abonnés vous n'avez pas pensé à ça d'accord pensez à ça les gars c'est la liberté d'expression de nous tous qui est en danger et ça c'est ça vaut de l'or bien sûr il ya l'habit de marvel fitness qui est flingué chaque jour qu'il passe à les barreaux c'est flingué il a interdit les réseaux sociaux c'est son gagné pin c'est flingué il a perdu son travail à cause de l'autre c'est flingué on va l'aider on va l'aider on va pas lâcher derrière il ya liberté d'expression de tout le monde qui est en jeu et qui est remise en question à cause du coin adverse donc c'est pour ça que il faut continuer à soutenir marvel fitness au moins pour la liberté d'expression on donne toute notre force à roi de branco qui était l'avocat de l'affaire des idées des boumas les pauvres il va faire son maximum et j'ai confiance j'ai confiance en lui c'est 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 le harvey dent de la justice française vous tapez roi de branco fait un peu de recherche c'est le harvey dent de la justice française rien de garantie qui va alléger la peine qui va faire sortir marbelle de prison mais il va se battre on va tous se battre pour marvel et pour cette cause qui est la liberté d'expression n'oubliez pas les gars c'est la liberté d'expression qui est en jeu avant tout le frérot je te parle le sujet global donc c'est les trois points à retenir pour moi si on prend du recul sur l'affaire mis à part ça je voulais vraiment encore remercier tous ceux qui ont soutenu marie finesse ce qu'ils soutiennent encore il ya la cagnotte de marvel je le mets je mets le lien dans la description je vais juste mettre sa cagnotte je vais rien mettre de moi je m'en fous je vais pas mettre de pub on soutient marvell on soutient la famille c'est très dur pour la famille marvell on va pas te lâcher si tu arrives à regarder des vidéos depuis la prison kiff si t'arrives pas quand tu sortiras bientôt j'espère tu regarderas tout tu verras qu'on t'a donné du love qu'on t'a donné le soutien tu nous manques sur youtube ton franc parler nous manque et évidemment les choses que tu as dénoncé il ya beaucoup de vrais donc les personnes qui sont aussi sont qui se sont vexés c'est des personnes en fait qui ont qui sont habitués à ce qu'on leur lèche le cul c'est tout t'es le plus beau t'es la plus belle t'es le meilleur et t'es le plus musclé machin tout ça à des comptes et des comptes dès qu'on commence à dire que en fait tu fais des programmes et t'as pas de corps t'as pas de légitimité à t'es vexé tu portes plainte désolé en fait c'est la vérité comme on dit avec la vérité qui blesse donc les gars n'oubliez pas c'est la muscu pas que la muscu je suis maravillé la poutaine je suis je suis je suis